Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Le Burkina Faso célèbre son indépendance et promet de triompher contre le terrorisme. Ce 5 août, le Burkina Faso, anciennement Haute Volta, célèbre le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance, marquant la fin de la colonisation française en 1960. Cette année, le Burkina Faso commémore cette date dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire marqué par les attaques terroristes. Dans ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire qui traverse notre pays, j'ai une pensée particulière à l'endroit des forces de défense et de sécurité engagées sur le front du combat pour un Burkina Faso véritablement souverain, A déclaré ce 5 août, Mathias Traoré, secrétaire général du gouvernement burkinabé, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance du pays. Le Burkina Faso, anciennement Haute Volta, a proclamé son indépendance le 5 août 1960, marquant la fin de la colonisation française du pays. Traoré, cité par Burkina 24, a souhaité au nom du gouvernement une bonne commémoration à toutes et à tous, appelant les burkinabés à accompagner la lutte pour une indépendance vraie. Basolma Baze, ministre de la fonction publique, a rappelé à son tour que cette commémoration intervient dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire, marqué par une guerre qu'il a qualifiée de « prédaction sous couvert du terrorisme ». Cette guerre vise à piler les ressources du pays et à entraîner sa marche radieuse vers une véritable indépendance, a-t-il déclaré dans un message relayé par le Faso. Le ministre a exprimé sa solidarité envers les forces armées burkinabées qui luttent courageusement sur les différents fronts pour la reconquête de l'intégrité du territoire du pays. La cieure, les larmes et le sang des enfants de la patrie coulent, mais nous triompherons de cette guerre, a-t-il promis. Le 6 juillet dernier, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la création de l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Ninja, fondée pour contrer l'influence de la CDAO, une organisation de ces trois pays, jugée instrumentalisée par la France ex-puissance coloniale.